Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. C'est dans ces circonstances un petit peu particuliers que je vous invite chez moi pour notre webinaire sur la digitalisation. Je suis Frédéric Testart, Manager Sales & Business Development chez Wolters Kluwer et au cours de cette prochaine demi-heure, je vais partager avec vous mon expérience et mon expertise sur la digitalisation. Mais la digitalisation n'est pas un processus neuf. Cela fait déjà depuis de nombreuses années qu'il est rentré dans certains bureaux comptables. Les événements récents ont fait que la digitalisation est devenue encore plus importante. Avant de rentrer dans le sujet de la digitalisation, attardons-nous un petit peu sur la comptabilité. Pendant de nombreuses années, la comptabilité a été un mix équilibré entre toute une série d'activités. Des activités qui vont permettre la collecte des différents documents, que ce soit les factures, que ce soit les extraits de comptes ou d'autres types de documents. La mise à la conformité de cette comptabilité en fonction des documents qu'on a récoltés. Votre expertise et votre connaissance jouent un rôle important pour une tenue correcte de la comptabilité. Et finalement, une activité de conseil. Conseil aux entreprises pour la bonne santé financière de celle-ci. Bien qu'on le dise, vu qu'on parle souvent de révolution de la comptabilité, mais ces dernières années, on constate que le mix reste identique. On a toujours ces trois grands pôles d'activité. La seule chose qui change, c'est peut-être la répartition entre ces tâches. En effet, on constate que pour les PME, un encodage comptable est devenu une chose banale et n'a pas de plus-value. Tout comme la tenue de la comptabilité est la norme. Ce qu'ils attendent, c'est vraiment les conseils qui découlent de cette comptabilité. Or, si on entend vos confrères, parce que dans une étude récente que nous avons menée, 70% des activités de vos confrères sont des activités opérationnelles, transactionnelles, basées sur la collecte des documents et l'encodage comptable. Mais le risque est énorme, parce que ça veut dire que 70% des sources de vos revenus sont à risque. C'est pourquoi de nombreux bureaux comptables sont occupés maintenant à essayer de trouver des solutions pour augmenter leur temps de conseil et diminuer toute la charge purement opérationnelle de leur activité. Et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place ? Mais il y a toute une série d'outils concrets que Wolterscler peut vous mettre à votre disposition. Et on va les identifier de deux types. Donc, les outils qui vont plus être à votre disposition au niveau opérationnel et traitement des documents, et des outils au niveau plus de tout ce qui est conseil. Alors, on va commencer avec les outils transactionnels, avec Basecall, qui est un outil qui va vous permettre de recevoir et de collecter les documents de manière digitale, avec un plus, un lien direct vers l'encodage comptable. Toko, qui est également une plateforme pour collecter les documents, mais qui offre en plus une plus-value pour vos clients, avec, entre autres, des moyens de paiement de leurs factures, ou encore toute une série de possibilités d'avoir des reportings. On a Codabox. Codabox est peut-être le plus connu. C'est celui qui a été mis en place dans la majorité des bureaux dans un premier temps, et qui est la première étape de la digitalisation, en fait. Le Return on Investment de Codabox n'est plus à démontrer. Tout le monde a déjà déterminé quelle est la valeur que ça pouvait apporter. D'ailleurs, un petit conseil pour ceux qui n'ont pas encore commencé avec Codabox, et avec la digitalisation, je vous conseille de commencer assez rapidement avec eux. Et ensuite, et ça c'est probablement l'application ou l'outil le plus sous-estimé, c'est l'e-invoicing. Avec l'e-invoicing, on a la possibilité de transmettre ou de recevoir des factures vraiment électroniques. Et ici, je ne parle pas de fichiers PDF, je parle de vraies factures électroniques qui sont reconnues d'une machine à une autre, et pour lesquelles les opérations vont être générées de manière automatique. On parle ici de fichiers UBL ou XML. Si on se penche maintenant dans la branche conseil, Wolters Club peut vous apporter Finec, qui est un outil de planification financière, ou alors à les nouveaux outils de simulation fiscale, qui sont des nouveaux outils cloud, qui vont vous permettre de manière simple et rapide de donner un avis à vos clients. Qu'est-ce qui est disponible à l'heure actuelle ? C'est trois petites applications. Premièrement, une comparaison entre les voitures, qui va entre autres vous permettre de calculer les DNA des différents véhicules et les comparer entre eux, et également les avantages de toute nature. Un deuxième outil, qui est un outil de simulation fiscale pour les personnes physiques et l'optimalisation de la déclaration des personnes physiques. Et troisièmement, c'est un outil pour les indépendants qui sont encore sous le régime d'une personne physique. Comparer la situation du jour avec une situation fictive où il serait en société, et comparer ainsi la charge fiscale des deux situations. Alors, plongeons un petit peu plus dans les détails et analysons un processus comptable. Ce processus comptable, bien entendu, vous le connaissez mieux que moi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voyons un petit peu tout ce que ça peut générer. Donc, entre l'envoi des documents d'un fournisseur à vos clients, la réception de ces documents, le paiement, parce que la PME doit payer ses factures, et vous envoyer ces différents documents. Après cela, vous devez collecter, traiter ces documents et les comptabiliser pour, de manière périodique, établir les TVA et également générer des bilans pour lesquels vous allez avoir des moments de conseil et transférer ces informations et ces discussions avec votre client. Sans oublier, bien entendu, toute la partie de clôture annuelle avec les déclarations, entre autres, d'impôt des sociétés et des comptes annuels. Mais qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a énormément de moments de contact. moments de contact lorsque vous recevez les documents de votre PME et que vous avez besoin d'avoir des compléments d'informations par rapport à ces documents, mais également, par exemple, au moment où vous discutez de ces différents résultats. Et c'est alors qu'est apparu ce fameux virus, le COVID-19, et toutes les normes et la législation relative à ce virus-là. Et ça va avoir un impact sur le processus comptable. Et ça, essentiellement, au niveau des moments de contact. Mais je pense que ça a vraiment un impact aussi sur la digitalisation et ça va tout accélérer. Alors, quels sont ces impacts ? Forcément, tout le monde, aussi bien la PME que vous, est amené à télétravailler. Ensuite, la PME est confrontée à cette nouvelle réglementation, à ces nouvelles normes. Mais elle n'est pas à même de savoir exactement qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes activités opérationnelles que je peux encore avoir. Et si je peux encore avoir ces activités, comment est-ce que je dois les faire ? Quels sont les subsides que je peux avoir ? Et par rapport à toutes ces questions, quel est le réflexe de votre client ? C'est se retourner vers vous. Et vous, bien entendu, ce n'est pas une sinicure non plus. Parce que vous devez analyser cette nouvelle réglementation. Vous devez suivre alors qu'elle est amenée à changer au jour le jour. Et c'est une matière tout à fait nouvelle. En plus, on constate qu'il y a encore énormément de factures papier, comme on l'a déjà vu plus tôt dans le séminaire. Quand on sait que certaines entreprises n'ont plus accès à leur bureau, mais la masse de factures s'amasse. Or, se déplacer à son bureau pour aller rechercher les factures n'est pas considéré comme un déplacement essentiel. Et donc, il se peut qu'on ait des factures qui ne soient pas rassemblées. Si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, l'APME ne peut pas non plus, sans risque d'amende, apporter ces documents au comptable, vu que ça peut également être perçu comme un déplacement non essentiel. Par contre, ce qui est permis, c'est que vous, en tant que comptable, alliez chercher les différents documents chez vos clients. Mais entre nous, ce n'est pas vraiment efficace non plus. Même si le trafic est beaucoup moindre, je ne pense pas que c'est une solution. Dans un autre ordre d'idées, on est dans une période où on va discuter les résultats de l'année précédente. Mais ça se passait de manière physique, avec des contacts physiques avec ses clients. Mais ça, ce n'est plus possible non plus. Même si, au niveau de la TVA, on obtient des délais, moi, je ne suis pas convaincu que c'est une meilleure solution. Pourquoi ? Parce que la seule chose qu'on va faire, c'est raccourcir le temps entre deux pics d'activité où vos tâches sont vraiment très élevées, entre deux périodes TVA. Donc, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles ne sont pas nouvelles. Je pense que pour la PME, essayez d'obtenir les factures de manière digitale de par ses fournisseurs. Ça évitera déjà toute une série de déplacements. Une autre méthode, c'est disposer d'un portail client où la PME va pouvoir, en tout cas, télécharger ces différents documents et les partager avec vous. Et dans votre bureau, ce n'est pas beaucoup mieux. Bon, si vous avez déjà un serveur avec une connexion à distance, ça va déjà régler le problème du traitement comptable. Maintenant, le problème reste toujours le même, c'est la disposition de ces documents. d'obtenir les différentes factures physiques. Et pour ça, un portail client est également la solution idéale. Parce que là, vous aurez la possibilité de capter les documents émis par vos clients, mais on va même aller plus loin parce que ça va vous permettre également de retransférer des informations, de partager les résultats de la société avec votre client, de lui apporter encore des conseils. et bien entendu, les factures digitales et l'e-invoicing. Mais ça, c'est la même chose que pour les PME. Donc, quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place pendant le télétravail ? En fait, c'est les mêmes outils qu'on avait déjà abordés plus tôt dans l'optique de limiter son temps opérationnel pour gagner en conseil ? C'est vraiment des outils comme Biscone, Toko, Codabox et Invoicing. Si on regarde les raisons qui font que ces outils ne décollent pas encore au niveau des clients, mais bien souvent, la réponse est identique, est la même, et est liée au client. En tant que professionnel, vous avez la perception que vos clients ne sont pas prêts ou sont réticents à la digitalisation. Et c'est ça qui pose un problème. Par contre, c'est le moment idéal pour commencer à faire une segmentation des clients. De nouveau, au moment de l'enquête que nous avons émise auprès de nos clients, on leur a posé la question de comment est-ce que eux identifient leurs clients. Et ils identifient leurs clients en trois groupes. On va avoir des clients qui la seule chose qui les intéresse, c'est déposer leurs documents. Et voilà. À la limite, c'est les clients qui ont un petit peu peur de vous, qui ont peur d'avoir un contact avec vous parce que s'ils ont un contact, ils vont recevoir des questions auxquelles ils ne sauront peut-être pas répondre. Le deuxième type de client, c'est ceux qui veulent éventuellement travailler dans la digitalisation pour déposer leurs documents, mais qui veulent en avoir une plus-value. Par exemple, effectuer leur paiement. Et comme ils composent avec la digitalisation et l'archive, autant disposer des avantages des archives et de pouvoir rechercher leurs documents. Et on a un troisième type de clients qui sont ceux qui veulent travailler de manière 100% digitale. Donc déposer les documents, payer leurs documents, avoir leurs archives, mais également recevoir leurs résultats de manière très régulière sur un portail, pouvoir communiquer avec leur comptable de manière continue. et donc cette segmentation est vraiment très importante. Il faut parvenir à rédiger et à faire cette segmentation dans votre bureau. Maintenant, quand on parle de segmentation, il n'y a pas un produit ou une solution, un outil qui va répondre à tous les besoins. C'est pourquoi, chez Wolterscluor, on a des applications différentes en fonction de votre segment. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Mais pour le premier segment, donc les clients, les PME qui ne veulent que déposer leurs documents et c'est tout, on a Basecode. Et Basecode permet une utilisation très simple, c'est-à-dire que vos factures papier de vos PME, ils n'ont qu'à vous les envoyer par mail et vous allez les réceptionner dans Basecode. Pour le deuxième groupe qui veulent avoir un avantage supplémentaire comme par exemple le paiement de leurs documents, ils peuvent utiliser Basecode. Le troisième groupe, même chose, dans Toco, ils vont retrouver tous les avantages qu'ils veulent avec les paiements des documents, avec les rapports, avec la communication. Mais, ce qui est surtout très important pour vous, c'est que vous avez un et un seul outil au niveau du bureau, c'est-à-dire que vous avez un et un seul processus. Tous les documents, quel que soit le segment, quel que soit l'outil que votre client utilise, vont arriver dans Basecode. Et dans Basecode, vous allez traiter ces différentes factures qui vont après pouvoir être liées directement dans Absolute ou dans ExpertM. Ensuite, à partir d'Absolute ou d'ExpertM, vous allez pouvoir échanger les rapports que vous souhaitez avec vos clients et ces rapports vont pouvoir paraître dans le portail Toco. Ensuite, à partir de la gestion des bureaux d'Absolute, on va pouvoir communiquer en temps réel et à tout temps avec ces clients. Donc, plusieurs segmentations de clients, plusieurs produits clients et vous, un processus unique qui va faire que, quels que soient vos clients, vous allez pouvoir continuer à travailler de manière identique dans votre bureau. Ce que je vous propose, c'est maintenant rentrer dans la démonstration pratique et voir comment ça se passe en réalité dans votre bureau avec des outils comme Basecode et Toco. Pour la démonstration, je vous propose de le faire en trois parties. Une première partie pour le segment 1, une deuxième partie où on va rassembler le segment 2 et le segment 3 et une troisième partie qui est votre traitement à vous dans le bureau. Pour la démo de notre segment 1 de clients, c'est-à-dire les clients qui ne veulent que déposer leurs documents et ne rien faire d'autre, on va démarrer directement dans la version Basecode fiduciaire. C'est ce qu'on voit ici à l'écran. En tant que fiduciaire, vous avez ici un aperçu des dossiers que vous gérez avec Basecode ainsi que le nombre de documents qui sont prêts à être traités. Je vais travailler dans le dossier Clure. Pour chaque dossier, vous pouvez constater qu'il y a une adresse e-mail unique. Cette adresse e-mail unique, vous la transférez à vos clients de telle manière à ce que chaque fois qu'ils ont un document à vous faire parvenir, il envoie à cette adresse e-mail-là. Donc, dans mon Outlook, mon éditeur de e-mail, j'ai déjà préparé une facture, ici, la facture de Coolblue, à être envoyée à l'adresse e-mail que j'avais proposée. Que ce soit un document ou plusieurs documents, je peux le faire en une fois, il n'y a aucun problème. Alors, petit conseil, moi je vous conseille de sauvegarder l'adresse e-mail dans un contact dans votre éditeur de e-mail parce que ça va vous permettre d'envoyer cette fiche de contact à votre client et vous êtes ainsi certain que le e-mail qu'ils vont utiliser pour vous envoyer les factures est la bonne adresse e-mail. Donc, ici, ma facture est prête. Encore, petite parenthèse, j'ai rajouté dans le sujet de la facture un INK et ça va faciliter énormément votre travail en fiduciaire. Pourquoi ? Parce que INK va identifier le document ou les documents que votre client va envoyer comme une facture d'achat et elle va directement être prête à être encodée. Au moment où j'envoie la facture, elle va directement partir dans Basecall et votre client, une fois que la facture va arriver, dans Basecall on va également recevoir un e-mail de confirmation comme quoi le document est bien arrivé. Et c'est la seule opération que les clients qui se trouvent dans ce segment-là doivent effectuer. Pour le segment 2 et le segment 3, on va passer sur TOCO. Alors TOCO offre des fonctionnalités supplémentaires. J'ai bien entendu la possibilité d'avoir mes documents. avec une boîte de réception qui sont les documents que j'ai reçus, les documents qui sont envoyés aux clients et mes archives avec une possibilité très simple pour faire des recherches dans les archives. J'ai une fonctionnalité banque étant donné que TOCO va avoir son accréditation PSD2 et va pouvoir également rassembler les informations bancaires. à la droite de l'écran j'ai un outil de communication qui va permettre aux PME de communiquer avec leur fiduciaire et vice-versa. Et pour les PME qui ont plusieurs dossiers ils vont pouvoir naviguer très facilement ici entre les différents dossiers qu'ils vont gérer. Alors si je reviens dans mes documents mes documents comptables j'ai plusieurs possibilités j'ai tout comme dans Basecone la possibilité d'avoir une adresse e-mail sauf que ici ce n'est pas vous qui allez donner cette adresse e-mail à vos clients mais la PME qui va pouvoir la donner à ses fournisseurs de telle manière à ce que le fournisseur qui travaille de manière digitale électronique va directement pouvoir envoyer les e-mails et les factures et les factures vont directement être rassemblées dans TOCO. Il reste bien entendu une autre possibilité c'est la possibilité de télécharger les documents pour la démonstration ici c'est ce que je vais faire vu que j'ai les factures qui sont centralisées sur mon disque dur et je vais sélectionner dans ma facture ma facture RENSOL bien entendu j'aurais pu sélectionner plusieurs factures en même temps. Au moment où je télécharge la facture j'ai toute une série de paramètres que je vais encore pouvoir identifier je vais pouvoir changer le nom de la facture déterminer quel est le type de document est-ce que c'est une facture d'achat est-ce que c'est une facture de vente est-ce que c'est un reçu est-ce que c'est une note de crédit ou alors encore un autre document je vais pouvoir directement indiquer si la facture est payée ou pas et je peux y mettre un TAC un TAC c'est un identifiant qui va me permettre de classer les différents documents aussi et par exemple ici je vais mettre panneau solaire même chose je peux mettre un commentaire commentaire qui va être visible par la fiduciaire au moment où je clique sur sauvegarder le document le document est sauvegardé dans TOCO mais n'est pas encore envoyé au comptable parce que la PME va avoir la possibilité d'encore contrôler valider la facture avant de l'envoyer à son comptable ici en cliquant sur envoyer à son comptable elle disparaît de la boîte de réception et elle apparaît dans la liste des factures qui sont envoyées au comptable vous en tant que fiduciaire mais quand vous allez vous connecter dans Basecone et ici je vais rafraîchir mon écran Basecone vous allez avoir les documents qui vont apparaître et ici je constate que j'ai bien deux documents les deux factures la facture Mail Coolblue qui avait été envoyée et la facture Rensol qui m'a été envoyée via TOCO bien entendu ici on a mélangé les deux méthodes de travail dans la pratique on n'aura pas les deux possibilités ou les deux types de documents qui vont apparaître dans la même box ce sera dans des dossiers différents alors qu'est-ce qu'il me reste à faire je sélectionne mon document ma facture Rensol et je vais la comptabiliser Basecone va reconnaître tous les champs importants et nécessaires pour un encodage de la facture et va me faire une proposition d'écriture ici vous pouvez constater qu'il y a également un contrôle au niveau des doublons des doubles factures donc ici en changeant la référence de la facture je vais par exemple mettre Webinar Digitalisation de telle manière à ce que la référence soit unique et que je puisse continuer mon encodage et ici je vais valider ma comptabilisation et le document est parti dans la comptabilité il ouvre automatiquement la facture suivante à traiter et ainsi de suite je vais maintenant directement rentrer dans Expertem et dans Expertem je peux aller dans mon journal de mes achats et je n'ai plus rien à faire vu qu'une fois que la facture a été validée dans Basecone elle va directement être encodée dans Expertem donc je peux aller ici dans l'aperçu de mes factures et je vois que ma facture que je viens d'encoder avec ma référence Webinar Digitalisation est bien présente dans ma comptabilité dans Expertem et l'encodage a été validé alors comme on l'a dit précédemment pour les clients qui sont dans le segment 2 et le segment 3 ils veulent obtenir plus d'avantages de toko de la digitalisation donc si je retourne dans ma digitalisation dans mon outil toko voilà je vais pouvoir réouvrir un document par exemple mon document Rensol et je vais pouvoir effectuer le paiement donc une fois que je visualise mon document j'ai mon onglet paiement qui va se trouver ici je clique dessus toutes les informations importantes pour le paiement et les champs nécessaires pour le paiement ont également été reconnues du document et je peux confirmer mon paiement confirmer ou pardon confirmer mon paiement à l'heure actuelle le paiement ne peut se faire que via un QR code c'est à dire pour les banques KBC Belfus Bunk ou alors avec l'application Banque Contact mais dans un proche avenir avec le PSD2 vous aurez également la possibilité de payer cette facture quelle que soit la banque dans laquelle vous vous trouvez autre avantage pour la PME c'est qu'à tout moment il va pouvoir également voir quel est l'état d'avancement du document et il va pouvoir aller visualiser le numéro d'encodage dans la comptabilité ainsi il va pouvoir de manière très simple grâce au statut de paiement grâce à l'encodage de la comptabilité faire son suivi de ces documents qui sont payés ou pas voilà pour la démo que j'avais à vous montrer dans les différents logiciels bon on vient de voir pendant cette démonstration qu'avec BESCONE et TOCO vous disposez pour tous vos clients d'une solution pour passer à la digitalisation et pour profiter de ce moment du momentum maintenant forcé ou pas pour poser un grand pas vers votre bureau du futur mais il y a peut-être trois choses que je veux vous faire retenir c'est que même si le mix d'activités reste le même vous devez avoir des habitudes différentes et cela est vraiment nécessaire et nécessite un changement essayez de changer les mentalités plus déposer tous les documents d'une fois mais les répartir en courant d'année deuxième point c'est que vous allez avoir un gain de temps ou un gain en efficacité mais sur le processus complet ne vous focalisez pas uniquement sur un gain de temps au niveau de l'encodage avec la digitalisation parce que là vous n'allez pas retrouver cela et troisièmement vous ne devez pas avoir peur pour vos clients car qu'ils soient les plus réticents à la digitalisation ou que ce soit le geek mais on va toujours trouver une solution qui va correspondre à son niveau et à ses besoins donc si vous voulez vous-même découvrir les avantages de nos solutions maintenant sachez que on a prolongé pour vous soutenir pendant ce moment de crise on a prolongé notre période d'essai de base scone à trois mois ce qui va vous permettre à votre rythme et au rythme de vos clients de tester tous les avantages de base scone si vous voulez également essayer ou avoir une première expérience avec toko mais vous allez pouvoir contacter nos collègues de toko via l'adresse mail qui apparaît en bas de l'écran voilà je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et vous souhaite à bientôt et surtout restez en bonne santé merci Sous-titrage ST' 501